Rencontre avec Jean-Claude Mouret, ingénieur de recherche au sein de l'UMR Innovation et cheveille ouvrière de cette première conférence internationale sur les systèmes de production rizicoles biologiques qui s'est tenue du 27 au 30 août à Montpellier. Pourquoi avoir organisé cet événement ? C'était un pari ? Cette conférence s'inscrit dans un processus de recherche qu'on a initié il y a une dizaine d'années. Au départ c'était avec quelques riziculteurs biologiques, ensuite ce groupe s'est étoffé autour d'un projet européen dans le cadre d'une formation professionnelle et de manière tout à fait normale il nous a paru intéressant à la fois au niveau de la recherche et des questions posées par les riziculteurs de Camargue autour d'une question que fait-on ailleurs. Donc l'organisation d'une conférence internationale s'imposait d'elle-même dans ce cadre-là. Effectivement c'était un pari parce qu'organiser la première conférence internationale sur les systèmes de production rizicoles biologiques, donc dans ce titre il y a déjà la riziculture qui est comme chacun sait une espèce très importante au niveau mondial, et biologique c'est aussi une question qui est en débat au niveau scientifique, au niveau professionnel et c'était effectivement en Paris. Les points forts de l'opération ? Alors d'une part c'est la participation, j'étais très très surpris de voir qu'il y avait plus de 20 pays répartis sur l'ensemble de la planète, plutôt des pays rizicoles évidemment, qui ont manifesté de l'intérêt pour participer à cette conférence, ça c'est pour moi un point fort. Le deuxième point fort c'est d'avoir réussi de provoquer, si je puis dire, des échanges entre des professionnels de la riziculture et des scientifiques. Ces deux mondes n'ont pas l'habitude de se parler de manière fréquente, voire même n'ont pas envie de se parler, et là j'ai l'impression que dans cette conférence on a réussi à avoir des échanges extrêmement riches entre ces deux mondes, qui se sont rencontrés, qui se sont parlés et dont j'ai l'impression qu'ils ont envie de continuer à se parler. Des pistes de recherche pour l'avenir ? Ce qui ressort, c'est ce qui est assez général dans le domaine de l'agriculture biologique, les pistes de recherche c'est donc autour de l'agroécologie, pour parler d'un terme un peu plus large, qui associe et qui intègre donc l'agriculture et l'écologie, donc les pistes autour des systèmes de production rizicole biologique, comment peuvent-ils se développer, comment valoriser une production rizicole qui n'est pas forcément certifiée, c'est le cas, on l'a vu par exemple, la riziculture de mangrove en Guinée, où c'est une riziculture sans intrants chimiques, parce que les riziculteurs ont beaucoup de difficultés à avoir accès aux intrants, mais qui produisent un riz de très bonne qualité, comment valoriser ce produit sans intrants chimiques, c'est aussi une question qui pourrait être traitée. Une deuxième édition pourrait être envisagée ? Écoutez, au regard du petit sondage qu'on a pu faire, on a distribué aux participants un dossier leur permettant de formuler leur avis sur la conférence d'une part et sur l'avenir, la totalité des réponses nous montre qu'il y a une volonté de faire une deuxième conférence, dans mon idée c'était peut-être à 4 ans, un petit peu comme les Olympiades, la demande elle s'oriente plutôt autour de 2 ans, le lieu n'est pas encore précis, certains ont proposé Montpellier, ça nous paraît difficile d'organiser deux conférences successivement à Montpellier, mais il est probable qu'on s'oriente vers l'Asie, ou en particulier en Inde, il y a des recherches qui sont réalisées à l'Institut national de recherche économique indien sur la résécutive biologique, il est probable qu'on s'oriente vers l'Asie pour la prochaine conférence internationale. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada